LP Recap de la saison 2016, ça a commencé en dentille, on s'entend, c'était tout du nouveau pour Dumoulin Compétition, mais là les dernières courses ont bien été des top 5. Exactement, écoute, le début de la saison n'a pas été facile pour toute équipe de Dumoulin Compétition, la voiture Walletec Belmore était quand même performante, on avait les problèmes de moteur, les problèmes de frein, parfois c'est les compétiteurs qui nous ont fait faire les têtes à queue, donc ça n'a pas été facile pour les premières 5-6 courses que je vous dirais, par contre par la suite, on a commencé à bien faire à Toronto, une quatrième place lancée, on va dans l'ouest, finit deuxième deux fois, on va à Trois-Rivières, problème de frein, huitième, on revient dans les deux dernières courses. Là on s'entend, amer parce qu'on tombe, 47 ans, tout est le championnat, tout était là, on s'entend amer cette année, Trois-Rivières, on voulait vraiment bien faire, la voiture n'était quand même pas si mal, mais c'est les freins qu'on n'a pas pu... Écoute, on continue dans ce temps-là, ce qui est important, c'est de ramener la voiture à la maison, continuer à l'améliorer parce que justement, à la fin de semaine d'après, on est avec la voiture de Val, on a fini deuxième à Antigoniche et à Massport en circuit routier avec la même voiture de Trois-Rivières, une autre deuxième. Donc, WeatherTech, Belmore, des commanditaires hors pair et puis toute mon équipe du Moulin Compétition, tous mes partenaires d'affaires ont vraiment le cœur solide et puis ils sont conscients, en fait, du challenge qu'on a fait face cette année. Et la façon dont justement on s'est battus jusqu'à maintenant, je pense que ça prouve justement qu'on a été champions dans le passé, on a gagné des courses, on a fait des podiums, on n'a pas fini d'en faire, on veut vraiment gagner ici en fin de semaine à Sainte-de-Stache. Pour vous, en action et en émotion, LP du Moulin, maintenant! Sous-titrage Société Radio-Canada